Et lorsque Jésus devait s'en aller, sachant qu'il devait laisser ses apôtres et ses disciples, il a dit, moi je prierai le Père. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, un autre consolateur, il faut que tu réalises que Jésus a prié pour toi. Et cela nous est donné dans l'Évangile selon Saint Jean, en son chapitre 17, dans la grande prière sacerdotale. Jésus a dit, je ne prie pas seulement pour eux, c'est-à-dire les apôtres, mais pour ceux qui croiront aussi à la parole qu'ils prononceront. Et si tu es là, c'est parce qu'un jour tu as cru. Et Jésus a déjà intercédé pour toi. Non, j'ai cru que toi, Amen. Vous voyez, bien souvent, nous cherchons la prière d'un berger, d'un modérateur. Nous cherchons la prière, peut-être d'un ancien, mais je veux ouvrir les yeux de ton cœur, c'est que Jésus a déjà prié pour toi. Il dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Et vous voyez, le mot hôte en grec, c'est alos. Alos, qui signifie, un d'autre, semblable à moi. C'est merveilleux. Jésus annonce son départ et il fait la promesse de la personne du Saint-Esprit comme étant l'autre qui est semblable à lui de par sa nature recevant même gloire et même adoration qui viendra accomplir un ministère un ministère spécifique. Et Paul dit, le Saint-Esprit vient à notre secours. et le Seigneur vient à ouvrir les yeux de notre cœur sur la réalité de cette merveilleuse personne. Cet autre qui est Dieu, le Saint-Esprit et Jésus a utilisé un mot qui a plusieurs significations et qui révèle le ministère du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Il faut que les yeux de nos cœurs s'ouvrent. Quand Jésus a dit, il a dit ceci, l'Esprit, d'abord, il a dit, c'est donc afin qu'il demeure éternellement avec vous. l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez. Car le Saint-Esprit car il demeure avec vous et il sera en vous. la réalité de cette personne semblable à Christ qui est Dieu vient d'abord pour demeurer en nous. Faire de notre corps son temple. l'apôtre Paul dit ceci, ne savez-vous pas que vous êtes un temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Jésus venait d'ouvrir un mystère la réalité la réalité du Saint-Esprit en nous. Il demeure toujours avec nous. Il sera avec nous. Et vous voyez, frères, mais celui qui est cet autre qui est semblable Christ qui est Dieu qui vient habiter en nous non pas pour nous laisser seuls pour que les promesses de Dieu puissent trouver leur accomplissement. premier élément à savoir de cette merveilleuse personne dans la grâce que Jésus a apportée et dans le ministère qu'il veut exercer dans ta vie et dans ma vie il vient nous apporter une aide. Il vient pour nous une aide. et vous voyez quand nous passons par des difficultés il est toujours là pour nous apporter une aide. Et vous voyez le mot aide fait référence à soutien et une personne un modèle de foi c'est David. il dit dans le somme 46 le seigneur est on va lire ça somme 46 à partir du verset premier Dieu est pour nous un refuge et un appui puissant et impénétrable un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et vous voyez voilà ce qu'il vient être en nous et c'est David qui nous donne la révélation il dit Dieu est Dieu est pour nous un refuge et un appui un appui un refuge comme protecteur poursuit un secours qui ne manque jamais dans la détresse un secours qui ne manque jamais si Jésus a prié il dit vous le connaissez il est de ta responsabilité de chercher à le connaître car on ne vient pas seulement recevoir l'eau du baptême dans le sacrement la confirmation pour devenir un chrétien du dimanche et quand nous passons par des difficultés nous avons tout oublié la personne qu'il est en nous et le ministère qu'il doit rendre à travers notre personne afin que Jésus soit glorifié parce que nos faiblesses ne sont pas merci ne sont pas un obstacle pour lui encore moins les épreuves auxquelles nous pouvons être exposés il a pour mission de t'apporter son aide de t'apporter son secours et d'être en toi un appui et lorsque tu passes par les détresses et que tu as besoin de secours tu peux te tourner vers lui parce qu'il ne déçoit jamais beaucoup ont oublié la merveilleuse personne du Saint-Esprit quand nous passons par les difficultés c'est vrai à premier abord on est secoué mais n'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons un témoignage à rendre si je suis un auditeur oublieux non seulement de sa personne de ce qu'il est et de ce qu'il vient faire dans ma vie je suis perdant de tous les bénéfices qu'il désire manifester en moi le Saint-Esprit connaît un cri vous voyez tous nous croyons et c'est dans le nom de Jésus que nous avons été baptisés donc tu fais partie de la famille de Dieu c'est vraiment un privilège dit privilège mais nous ne devons pas être des auditeurs oublieux auditeurs who forget l'apôtre Paul dit dans sa lettre au Corinthien il dit je ne voudrais pas que vous soyez ignorant au sujet des dons ça veut dire que je ne voudrais pas que vous soyez mal informés beaucoup sont mal informés parce qu'ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour méditer la parole parce que c'est la parole qui te révélera beaucoup de choses la parole écrite qui est le Logos va te donner des informations va te révéler que des personnages comme David voilà comment ils ont opéré David n'a pas reculé devant Goliath parce que David savait il a choisi un modèle David méditait la parole et nous le voyons David a pris la parole dans son coeur déjà dans le livre de Josué au chapitre 1 tu dis que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche murmure-la sans cesse afin qu'en l'observant en mettant en pratique tu réussiras dans toutes tes entreprises si nous ne nous tournons pas vers la parole nous ne connaîtrons pas le Saint-Esprit parce que les paroles du Seigneur sont esprit et vie et vous voyez notre handicap est là parce que Jésus dit il sera en vous il viendra à votre secours regardez même dans la vie il y a police secours il y a police recours il y a sapeurs-pompiers mais lorsqu'il y a un sinistre et un danger et un accident nous nous tournons vers ces personnes qui sont déjà établies et ont reçu la formation pour une intervention pour une intervention si c'est des bandits si c'est des bandits si c'est des bandits c'est pas sapeurs-pompiers qui va venir c'est pas sapeurs-pompiers c'est pas sapeurs-pompiers qui va venir on est d'accord on est d'accord do we agree on this c'est les policiers secours etc c'est the police si il y a le feu if there's a fire c'est les sapeurs-pompiers c'est les sapeurs-pompiers we will call for the firefighters et ils viennent avec l'eau pour l'éternité and they'll call with the water to turn off the fire but the Holy Spirit is God he would like to bring help where you feel like you are weak where you feel like you need an intervention if you do not know him you will never be able to call him because if you don't take time to meditate you will never see him in the psalm 9 to 1 he'd say because he knows my name because he knows my name if he calls for me I will answer to him have you called him when we are going through hard times the first shot is going to reflect what's going to come out I don't know what I did to God but the one who has to help you is already there the firefighters are waiting so when it's ringing there is a tunnel and they come down and they come to the field you have been baptized in the name of Christ Jesus said in John 7 I had them know your name the name that you have given and Jesus said baptize them baptize them in the name of the Father and the Holy Spirit the soul and the Holy Spirit we carry a new name but we cannot call for that name and the Holy Spirit is blocked and we shout I am dead I am dead and you see when the Holy Spirit hears that he doesn't get it because it's a fleshy language you are born from God into the mind of God Jesus has already accomplished and Jesus he said in John chapter 16 he said in John chapter 16 he will take what belongs to him and he will give it to you all that he will have he will announce it to you if we do not meditate the words we are going to be outside of the next word but we have received the Holy Spirit you see the Bible you see the Bible I love Paul, the apostles Paul, the apostles he went to Ephraim he had a group of believers he had a group of believers he asked them did you receive the Holy Spirit when you believed and people look at each other we never heard about the Holy Spirit so some people believe that it's a goose bump c'est démangeaison just the itching the itchings c'est quand on some people fall and you see quand ils viennent aux assemblées when they come to the gatherings tellement ils sont oublieux because they forget the love ils disent ceci le prédicateur d'aujourd'hui they say the preacher of today mon problème n'a qu'à sortir dans sa bouche il n'a qu'à parler de mon problème et quand on finit l'assemblée de prière puisque rien n'est sorti on dit non aujourd'hui la prière n'a pas réussi attend le Saint-Esprit il est avec toi est-ce que Dieu a dit que si tu parles avec lui tu lui adresses ta prière et tu n'entends pas et vous voyez Jésus a dit vous le connaissez le monde ne le connaît pas mais on agit toujours encore avec la mentalité du monde alors que dans sa nature autant que Christ a eu sa mission le Saint-Esprit a une mission qu'il doit accomplir dans ta vie mais il ne le fera pas sans toi il est désireux de nous venir en aide dans tous les aspects là où nous avons besoin d'un secours et je poursuis Jésus dit un consolateur c'est un avocat c'est-à-dire avocat défenseur un avocat défense son client même si son client c'est un faux gars oui c'est pourquoi quand tu lis la Bible Romain chapitre 8 verset 1 il dit ceci il n'y a plus de condamnation le Saint-Esprit c'est ça mais comme toi tu ne sais pas tu peux te condamner à toi-même tu peux porter une mentalité de culpabilité alors qu'il est venu pour t'aider à te conduire dans la répentance dans le renoncement afin que le sang de Jésus te lave et que la grâce de Dieu te justifie te donne une nouvelle mentalité pour que tu puisses avancer combien d'enfants de Dieu se sentent dépouillés ils pensent qu'ils sont venus accompagner les autres quand ils voient les anciens camarades de classe quand ils voient leurs amis leurs amis qui sont dans des voitures qui sont dans des voitures et ils font rangs pour suivre le bus ils sont en train et attendent pour le bus ils sont vachés et ils sont vachés ils sont vachés ils sont vachés ils sont vachés ils ont dit God, what have I done to you? Il est venu pour nous aider. He came to help us out. Mais si tu apprends à dépendre de lui, à lui faire confiance. Il est venu pour te défendre. Il est venu pour te défendre. Même quand les sorciers, les féticheurs te menacent, tu peux lui faire appel. La Bible dit dans le livre du prophète Isaïe, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'éternel, le met en fuite. Il est ton avocat. Il est ton défenseur. Ça veut dire quoi? Il prend ta cause. Avec le désir de te défendre. Parce que tu es un enfant de Dieu racheté. Par le sang de l'agneau. Et c'est ce ministère qui veut opérer en toi. La personne, je vais parler d'intercession après, c'est un conseiller. Il est un conseiller. La Bible dit, quand on se confie en l'éternel, on trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Et même quand je dors la nuit, mon cœur m'avertit, mon cœur me conseille. Il y a des choses que tu peux demander au Saint-Esprit. En lui adressant, ah, cher Saint-Esprit, vous voyez, quand tu dois parler avec lui, il faut trouver les mots. Je me rappelle, j'avais été sollicité à prêcher à Biétry dans le cadre du Chilo. Je prêchais et il y avait une jeune dame prétention. Elle est venue, elle dit qu'on lui a parlé de la Vierge Marie et il ne connaît pas tout ça. Je lui ai posé une question. Et je lui ai posé une question. Tu veux l'expérimenter? Do you want to experience her? Elle dit oui. Et elle dit oui. Alors, tu vas prononcer cette phrase. So, you're going to say, Cher Mère, Mère de mon Seigneur, Mère de mon Seigneur, et c'est tout. Et la Vierge a jeté son manteau sur elle. Et la Vierge Marie a commencé à pleurer, 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 pleurer. Et elle a commencé à pleurer. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Dis à toi, c'est pas compliqué. Dis à toi, c'est pas compliqué. Tell your sister, c'est pas compliqué. Vous voyez, il est conseillé. Il est un conseiller. C'est des conseils divers. Les mêmes conseils ils donnent à Jésus-Christ. Il va te les donner. Parce que c'est des choses qui correspondent à la réalité de ta vie. Il veut t'aider dans ce sens. Mais prends conscience qu'il est là. Et quand il est là, il faut agir par la foi en croyant. Il est le fortificateur. Il est le fortificateur. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ceci. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ceci. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Il nous faut apprendre à savoir qu'il est toujours là. Même quand on se lève le matin. Même quand on se lève le matin. Et que tout nous énerve. Et que tout nous énerve. Nous sommes mal à tout. Certains se réveillent. Certains se réveillent. Ils disent, je ne suis pas dans mon assiette. Et ils disent, je ne suis pas dans mon assiette. Ceux-là sont dans la casserole du diable. Ceux-là sont dans la faiblesse du diable. D'autres se réveillent. J'ai un cafard. Ils s'exposent à l'insecticide, aux insecticides. Ça veut dire que leur journée sera polluée. Alors qu'il est là. Mais comment tu peux dire en sa présence, j'ai un cafard, je dors dans soupir, etc. Ça veut dire que tu as oublié sa présence. Tu as oublié ce que Dieu dit de toi. La vie chrétienne ne se vit pas dans les émotions. Mais c'est dans la foi. Dans la foi. Quand tu passes par un jour comme je l'ai dit, médite la parole. Mais il y a des paroles appropriées que le Saint-Esprit veut rendre vivant dans ta vie. Quand nous lisons le psalm 118. Le psalm 118. Le verset 24. Le verset 24. Verset 24. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'aléité, de la grèce et de joie. Vous voyez ? Si tu ne sais pas que ce que tu as fait en toi, est le Créateur des jours qu'il t'appelle à vivre, c'est dangereux. Vous voyez ? Il dit, c'est ici la journée que Dieu a faite. A cause d'elle. Soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Let's be joyful Soyons dans l'allégresse. Let's be happy. Tu peux t'emparer de cette parole. You can take that word. Et l'Esprit va commencer à travailler. And the Holy Spirit is going to work. Je dis, l'Esprit va commencer à travailler. I say, he is going to work. J'ai dû travailler. He's going to work. J'ai prêché dimanche à Benjerville. À Benjerville. À la fin de la prière, il y a une sœur de notre communauté qui s'apprécie. parce que je disais, Dieu est bon. Soyons dans la joie. Oui. Parce que même dans la joie, Dieu a caché la puissance là-bas. J'ai cru que toi, men, allait décapiter la tristesse. your aimer was going to be stronger. Oui. Elle dit, Benjerville, j'ai ri. She said, and laughed. Dans la semaine, je me suis réveillé avec une douleur depuis le coup de pouche. I woke up with a pain on my left side. I went to see the doctor. Le médecin, après tout ce qu'il a fait, il dit, c'est une atroce. Il dit, atroces. Elle dit qu'elle a attaché le chapelet sur sa cuisse en train de prier. Et elle a held the chocolate on her leg praying. Oui. La Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. If someone is in pain, let's him pray. Oui. Alléluia. Elle est venue à la prière. She prayed. Elle est venue à la prière et sa douleur, tension, tout ça. Elle dit, j'ai ri. En riant, j'ai toussé. And she said, while laughing, I coughed and I vomited. A peine j'ai fini, la tension a disparu. J'ai cru que j'allais dire Amen. Atroces, qu'elle a traîné là. Tout est parti. Dans la journée que Dieu a faite, la joie qu'il a mis dedans cache la puissance. Donc quand je t'élève, j'ai un tafard. J'ai quoi ? Ça veut dire que tu tournes le dos à cette merveilleuse personne. Pour croire ce qu'il n'a jamais préparé pour toi. Allons qu'il est désireux de t'apporter son secours, ouvrir ton esprit à saisir sa parole. Et David a dit, lis-moi le psalm 119. Vous voyez, ce qui doit nous caractériser, c'est pourquoi j'encourage chacun de nous à avoir un modèle de rapide. psalm 119, verset 11. Verset 11. Somme 119. Je serre, je chéris, je dépose ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez, réponds encore ma fille. Je serre, je chéris, je dépose ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. vous voyez, si nous ne nous tournons pas vers la parole, nous ne saurons jamais ce dont il est capable, ce qu'il est pour nous. Oui. Parce que la parole deviendra pour toi comme Emmanuel d'utilisation de ta vie chrétienne en conformité avec la parole. Oui. Parce que l'Esprit attend. Parce que la parole ne vient pas, il n'agit pas. Vous voyez, quand on prend le livre de la Genèse, la Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, les ténèbres planaient, il y a eu des ténèbres au-dessus des eaux, etc. La Bible dit que le Saint-Esprit planait. Il plane dans ta vie. Il plane dans chacune de nos vies. Attendant la parole. Oui. David dit, je sais, je sais. I know. Et Dieu veut te dire parce qu'il t'a doté de grâce excellent. Et Dieu veut te dire parce qu'il t'a doté de grâce excellent. Ta faiblesse aujourd'hui, ce n'est pas ça, pas ça, l'handicap. Ton handicap, c'est l'ignorance. Il y a une façon de penser qui te fait souffrir. Mais toi aussi, tu ne laisses pas faire. Mais tu ne laisses pas pour nous. J'ai dit, j'ai prié pour une dame. C'était à Yopougon. Elle souffrait au niveau du bassin. Et le texte de l'évangile du jour, Jésus disait à Bartimé, que veux-tu que je te fasse? Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que tu veux faire pour toi? Alors, elle m'a servi à boire. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as con? Elle dit, ça fait six mois qu'elle souffre. Je lui ai dit, l'évangile du jour, Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Alors, elle dit, elle veut la guérison. Tends-moi la main. Père. Merci pour le miracle. Ça m'a tiré. Elle a crié. Il n'y a pas de temps. Quelque chose s'est passé. Elle s'est redressée. Elle a fait ci. Elle a fait comme ça. Adieu soit la gloire. Il y a deux dames. Attendez, ce n'est pas fini. La bonne partie même arrive. Il y a deux dames qui étaient assises. Elles ont suivi la scène. Il y a une qui dit, ah, berger. tu vas prier aussi pour moi. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, il n'y a pas de problème. La même parole est d'actualité. Qu'est-ce que tu as? Elle dit, elle souffre dans tout son corps. Elle a mal. Il y a des brûlures. Il y a des douleurs. Elle dit, elle se sent pas. J'ai dit, Jésus te pose la même question. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fais pour toi? Elle me regarde. Elle dit, je veux la guérison. Je veux être curée. Tu le crois? Oui. Tends-moi la main. Tends-moi la main. Reçois au nom de Jésus. Ses yeux commencent à briller. Comme quelqu'un qui est tourné sur brise. Allons, je lui pose. C'est comment? Elle dit, Berger. Mais tout a disparu. La douleur, les brûlures, tout est parti. Au moment où je m'apprêtais à dire, merci Seigneur. Elle dit, je vais voir si la maladie va revenir encore. I'm going to see if he's going to come back. Regarde ton voisin. Regarde ta voisin. Look at your neighbor. Vous voyez, vous nous fatiguez à des prières. You make us tired with prayers. Quand on prie, quand ça descend, ça rebondit encore. On dirait qu'on a porté des gilets anti-prières. You see, we are wearing shields. Mais le Saint-Esprit pour lequel Jésus a dit, est non. Il vient habiter. Il est plus grand que nous. Nous-mêmes, on est dépendant de lui. Nous-mêmes, ce qu'on fera, c'est rien. Lui-même veut faire de toi un témoin de miracle. He wants to make of you a witness of miracles. C'est toi qui ne veux pas. You're the only one who don't want to. Hein? Il entend du quoi? What did I hear? Vous voyez? You see? L'Esprit-Saint vient à notre air. The Holy Spirit comes to rescue us. Dans tous les aspects. In all aspects. Je me rappelle une dame. I remember a woman. Elle me dit, Berger. J'ai vécu une grâce. I've had a grace. Mon oncle, il était sévère. My uncle was severe. Il regarde ton visage. Il dit, mois de janvier. Il faut que tu sois la première. Il regarde l'autre. Deuxième. Troisième. Quatrième. Quatrième. Cinquième. Et il donne les rangs pour tout le monde. Il produit les résultats. Si vous ne produisez pas les résultats, c'est la chicotte. Il va vous battre. Il dit, elle doit traverser la cour de l'église pour aller à l'église. Elle s'arrête devant le Saint-Sacrement. Elle dit Jésus. J'ai entendu papa non. Jésus, did you hear him? En tout cas, que je sois la première. I need to be the first. Oui. Ça a toujours marché. It has always worked. Entrez en sixième. When she was going to high school, elle dort, elle a un songe. She sleeps and she has a dream. Dans le songe, quelqu'un la réveille. In that dream, someone wakes her up. On va travailler. We need to work. Les épreuves de l'entrée en sixième. The trials. Quand il travaille, il y a de travail. Non, ce n'est pas qu'on fait comme ça, comme ça, comme ça. Elle a fini. Et elle dit au monsieur, Ah, je ne suis pas seul, j'ai mes frères et c'est réveille. Et elle dit au monsieur, Je ne suis pas seul, j'ai mes frères et c'est réveille. Et elle va, Le jour J, Entrez en sixième. Elle s'assoit. Tout ce qu'on donne là, C'est ce qu'elle a traité en songe. C'est ce qu'elle a traité en songe. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Au secondaire. Troisième. La même chose. À l'université. La même chose. Jusqu'à elle-même, elle a gâté le deal. Elle a commencé à avoir peur. Et ça s'est arrêtée. Il y a un ennemi qui, Dans ta vie. C'est la peur. Tu lui as donné tout le crédit. Toi-même, tu t'es dépouillé Et tu lui as tout donné. Et c'est pour cela, Il agit dans ta vie. Il te ridicule. Il te fait, Quand tu parles des sorciers de ton village, On dirait un agent commercial Qui parle d'un produit. Alors que Jésus a fait de toi Et moi, Tu dois parler De ce qu'il a fait au travers de toi, De ce qu'il a fait. Mais ça, tu as zappé. Et là où on ne t'a pas envoyé, C'est là que tu parles. Et vous voyez, Comment nous nous dépouillons De tous les avantages. Oh, Jésus a dit quoi ? C'est avant à vendre. Ce que l'Esprit est pour moi Et qu'il a opéré, Il le sera en vous. Mais on ne réalise pas. On dit non. La parole là, Non, C'est pour les fondateurs, C'est pour les bergers, Les modérateurs. Ça, c'est pas pour nous, hein ? It's not for us. Vous êtes les préférés de Dieu. Vous êtes les préférés de Dieu. Regardez comment vous vous habillez. Eh ? Look at how you dress. C'est vous les préférés. C'est fou. That's not true. Parce qu'on a la même Bible. Parce qu'on a la même Bible. On a le même sacrement de baptême. We have the same sacrement de baptême. J'ai aidé une soeur communautaire comme ça. Et je dis, Je prie pour moi. J'ai dit, je ne prie pas. She said, Pray for me. I said, no. Et je dis, pourquoi ? J'ai dit, mais tu es baptisé. Je suis baptisé. And I said, You are baptisé. I am baptisé. Et je dis, Je dis, mais tu es confirmé. Je suis confirmé. Je dis, mais tu es confirmé. Je dis, mais tu es confirmé. Je dis, mais regarde, Tu portes violet blanc. Je porte violet blanc. I said, no. You're wearing purple and white. And me too. Elle ne veut pas dire, Il y a ton sapiné. Moi aussi, il y a un sapiné. And she said, I said, look at your chocolate. Elle est bloqué. Your rosary. I have a rosary too. Et she said, Tu m'as eu. You got me. Elle est partie. And she left. Deux semaines plus tard, Elle me voit. Weeks after, She sees me. Béjé, merci. And she says, Oh, Béjé, je te remercie. Béjé, merci, merci. Je te remercie. J'ai dit, ah, Y'a quoi encore ? Elle dit, laisse moi te dire merci. And she said, Allow me to thank you. Alors, Elle dit, assieds-toi, Je vais te rencontrer. And she says, Sit, I'm going to tell you. Tu vois, Béjé, J'ai vécu quelque chose. I've experienced something. Y'a une maman sur ma paroisse. There is a mom on my parish. Elle faisait la messe Tôt le matin à six heures. She was coming to the mass Early morning. But I've noticed That she's not coming anymore. So after the mass, I go to her place once. Je vois la maman alitée. And I see her in her bed. Paralysée. She's paralyzed. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? What's going on ? Et dit ma fille. And she says, My daughter, J'ai subi deux interventions. Chirurgicales. Au niveau des vertèbres. Et voilà le résultat que ça a donné. And this is the results. Ils ont programmé une troisième. I have a third surgery. Mais vu mon état, Ils disent, Non, c'est pas bon. On va te laisser comme ça. They say, No, we're going to leave you like this. And she says, Mom, Before leaving, I'm going to pray for you. Alors, Elle a commencé à louer. And she started to praise God. Elle a loué. Elle a invoqué Jésus. She prays and calls for Jesus. Ah. Elle fait le constat. And she notices Depuis les pieds Jusque là. Tout ce qui bouge là, C'est sa bouche là. Rien ne bouge tout le monde. All that is moving is just her mouth. Elle voit la dame commencer à bouger. The lady moving. Et elle dit, J'ai passé la première vitesse de la prière. I went to, Quand j'ai vu ça, Je suis montée en deuxième. I went to the second speed in the prayer. Toi qui opètes des miracles. I started to pray. Elle dit, Elle entend. La dame dit, Et dis-moi, Je veux m'asseoir. Elle dit, Berger, Je suis montée en troisième en même temps. And she said, And Chris, Quatrième. Un moment, la dame marche dans la sang. Elle dit, Berger, Oh my God. She says, Oh my God. Elle dit, Berger, La prière est finie dans ma bouche. J'ai écrit, Oh my God. And I started to shout. Berger, c'est à cause de ça que je viens te dire merci. Parce que tu m'as rendu un grand service. Parce que vous savez que je suis en train de vous rendre service. Vous voyez, quand tu réalises qui est le Saint-Esprit, Jésus a dit, Et je vais finir, j'ai deux minutes. Amen. Amen. Jésus a dit ceci. He said, Je vais lire. Il a dit, Un élément qu'il faut connaître du Saint-Esprit. One element we need to know about the Holy Spirit. C'est un allié. He is an ally. C'est un ami. He is a friend. C'est un partenaire. He is a partner. Attends. Il y a des gens ici, ils ont des amis. There are people here who have friends. qui ont un certain titre. Who have a title. Mais nous, on a pour amis. But us, we have for friends. Le créateur du ciel et de la terre. The creator of the heaven. tu n'as jamais réalisé ça. Alors, vous voyez, frère, le Saint-Esprit, c'est un intercessor. Il suscite en nous des motions pour la prière. pour nous amener à prier pour tel ou tel sujet. Des fois, nous sommes en face des situations. On ne sait même pas comment prier. We don't know how to pray. Mais il faut te tourner vers lui simplement. Et si tu pries en langue, pries en langue. Je me rappelle, on était partis au GMJ. On est restés quelques jours, on a fait escale à Bruxelles. À peine, on fait la correspondance. Sors de l'avion. Je suis dans l'arrière-port avec les frères communautés. J'ai senti une motion de tristesse. Mon cœur est devenu bizarre. J'ai dit, mais c'est ton esprit, il n'y a qu'un problème. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire ? Rien. J'ai dit, bon, je remets ça en ta main. So, nothing. Et je lui ai dit, je lui ai commencé à prier en langue. Et je lui ai commencé à prier en langue. Je lui ai prié tout doucement. Je lui ai prié jusqu'à... Quand il était l'heure de partir, on a fait le rang. On devait mettre le visa de sortie et tout ça dans nos passeports. Les frères passent, passent. So, les frères continuent quand le blanc a pris mon passeport. So, quand un homme prend mon passeport, il regarde, il regarde. Il regarde. Il regarde. Il regarde. Il regarde. Il regarde comme ça. Il tire un tiroir. Il ouvre la porte. Il prend une loupe. Il prend une loupe. Il prend une loupe. Il prend une torche. Il prend une torch. Dans mon passeport. Comme ça. Into mon passeport. Comme ça. Je suis là, je le regarde. Je prie en langue. Et je l'ai fait plus de 15 minutes. Oh, il y avait deux guichets. Les autres passaient. Moi où j'étais, on est bloqués à cause de moi. We were blocked because of me. J'ai prié tout doucement jusqu'à... Et je prie. Il m'a regardé comme ça jusqu'à... Il me dit, il faut passer. Move. Oui. J'ai compris pourquoi l'Esprit a mis en moi cette motion. Et quand nous sommes dociles, ça peut nous arriver. J'ai lu le témoignage d'un homme de Dieu et il mangeait avec ses enfants. Et subitement, il l'a senti. Il dit, excusez-moi, j'arrive. Il est allé prier tout en sûr pendant une heure. Appel, il finit de prier, son téléphone sonne. On dit, son père vient de faire un très grave accident. Ils disent que son père avait juste un accident. En tel lieu. Il se rend là-bas. Il arrive. Il voit la voiture sous un camion pour broyer. Il dit, mais où est mon père? Et il dit, non, ton père n'est pas mort. Et le policier qui a suivi la scène dit ceci. Il dit, avant que la voiture n'entre sous le camion, il n'y a qu'une main invisible qui a fait sortir ton père. Et il a échappé. Et vous voyez, il est là pour nous aider. Il nous faut apprendre à méditer, apprendre des anciens et à nous abandonner. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'invite. Merci. – Sous-titrage FR 2021